Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire des additions avec un formulaire HTML et jQuery. L'idée c'est qu'on ait un formulaire qui nous permet de saisir de nombre, et puis quand on fait calculer, ça nous affiche en dessous de ce formulaire le résultat du calcul. Pour faire ça, on va utiliser deux fichiers, le fichier index.html qui contient le formulaire, et un fichier addition.js qui est appelé par le index.html qui contient tout le code javascript qui fait appel à la bibliothèque jQuery. Alors, on va regarder ça. Donc voilà, là on a notre formulaire d'addition, par exemple on met 45 et puis on ajoute 16, et on calcule, ça nous fait 61. Si on met 160, voilà. Et puis ici, ainsi de suite, on peut faire tous les calculs qu'on veut. Quand on en a marre, on appuie sur nettoyer et ça nous enlève tout. Alors, on va regarder le code qui est associé à ça, qui nous permet de faire tout ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, ce code il est disponible sur le site, donc vous pouvez le télécharger. Alors, ce code il est composé de deux formulaires. Donc, un premier formulaire qui contient le calcul, et un deuxième formulaire qui permet de nettoyer. Donc le formulaire, il y a un premier formulaire, celui qui contient les nombres, donc il s'appelle formes nombre. Il y a deux inputs, NB1 et NB2, et un bouton de submission qui est calculé. Alors, quand on clique sur calculer, qu'est-ce qui se passe ? Donc on va aller voir le code JavaScript. Donc voilà, ça c'est la fonction classique. Et qu'on attend que le document soit complètement chargé, pour que le DOM soit complètement interprété. Alors là, on définit une variable résultat qui contient le div en bas, là. Donc ce div-là, qui contient tout le résultat. Donc au début, on ne voit pas ce div-là. Donc on commence par le masquer. Et ensuite, on va accrocher aux événements de soumission. Submit, donc du premier formulaire, on accroche du code. Et au deuxième formulaire, on accroche également du code. Alors, pour le formulaire nombre, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur... Quand on le soumet, c'est-à-dire quand on clique ici. On va commencer par... Donc on déclare trois nombres. On va commencer par récupérer la valeur qui est contenue dans le premier input, celui qui a pour name nb1. On récupère sa valeur. Et après, on la transforme en un nombre entier avec parseInt. On obtient un premier nombre. On fait de même avec le deuxième input, name égale nb2. On obtient également la valeur de nb2. Donc ces inputs, donc on a inputText, donc name nb1 et name nb2. Une fois qu'on a récupéré ces deux valeurs, on calcule notre somme. Et cette somme-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va construire un texte qu'on va déposer à l'id somme. Donc le dièse, c'est pour id. Donc qui est situé ici, id somme. Donc c'est un span qui est pour id somme. Et ces trois points d'interrogation, il va être remplacé par ce qu'on va donner ici comme argument. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cet argument ? On prend la valeur de nb1. On lui concatène le signe plus. Je décale un petit peu. Voilà. On lui concatène le signe plus. Après, on met nb2. On concatène le nombre égal. Et on affiche le résultat. Donc on concatène encore le résultat de la somme. Ensuite, on fait un résultat pour un show. Alors résultat, c'est quoi ? Donc c'est le div qui contient le résultat. Donc on fait afficher tout ce div-là. Donc on arrive à cette situation-là. Ici, si on réactive, qu'on resoumet le calcul, on a l'actualisation du texte. On remplace le texte qui est contenu. Alors le Prevent Default, c'est pour éviter que le formulaire soit soumis complètement et donc qu'il nous fasse un changement de page, un rafraîchissement de page. Là, quand on est ici, le formulaire a été appelé une seule fois. Il a été chargé au début. Et depuis, quoi qu'on fasse comme calcul, il n'y a pas d'appel. On reste sur la page. Toute l'exécution se passe côté client. On ne sollicite plus le serveur. Donc le formulaire de nettoyage, c'est assez simple. Quand on nettoie, il faut vider les deux valeurs qui sont ici. Il faut les supprimer. Et après, il faut cacher cette zone-là. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on met le texte vide comme valeur au 2. On fait un hide de résultat et on coupe le fonctionnement par défaut du formulaire pour ne pas qu'il fasse un rafraîchissement, une demande de page à nouveau au serveur. Donc avec tout ça, on arrive à avoir notre comportement attendu. Donc notre page HTML est reliée à ce script JavaScript. Et donc tout fonctionne comme attendu. Donc voilà, on a fait le tour. Donc on a bien notre addition qui fonctionne avec jQuery. Et puis voilà, on a un nombre de lignes quand même. Ce sont toutes raisonnables. Donc, ah oui, dernière petite chose. Si on oublie par exemple, si on soumet ça comme ça, la conversion, donc la récupération de NB1 ne peut pas avoir lieu correctement. Donc on se retrouve avec NAN, c'est Not a Number. Donc voilà, ce n'est pas un nombre. Plus 7, ça nous donne quelque chose qui n'est pas un nombre. Donc là, on pourra améliorer en faisant des contrôles sur les entrées du formulaire pour interdire de cliquer par exemple sur calcul quand on n'a pas de bonnes valeurs comme il faut. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.